Oui, j'arrive au service, là. Ouais, ouais, je suis là dans 5 minutes, 10 minutes. Il n'y a pas grand-chose à réviser, aujourd'hui. C'est juste une rentrée. C'est vachement important. Ouais. C'est là où il faut donner la couleur, l'orientation. Je pense que les erreurs, on les fait quand on pense qu'il n'y a plus de risque. Et qu'il n'y a plus d'erreur à commettre. Je parle d'expérience. C'est là où j'ai fait mes pires conneries. Ça, c'est l'expérience du quinquennat ou même d'abord ? Ouais, du quinquennat. Quand on fait les vraies erreurs, on les fait. Quand on pense que les choses sont faciles, automatiques, etc. Il se trouve que dans cette fonction, rien n'est facile et automatique. Rien n'est innocent. Et pour les gens, c'est jamais innocent, ce que fait un président. Et je pense que pour cette campagne, aujourd'hui, par exemple, là où on s'est entré en mêlée, si je puis dire, c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est ça qu'il faut mettre dans la tête de tout le monde. Je pense. Le grand risque, là, c'est que les gens pensent que ce soit fait. Les Françaises et les Français, mais même les soutiens, c'est ce que je vais leur dire. S'ils pensent que c'est fait, c'est qu'on a perdu. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'être là, engagé. C'est parti. Donc, je vais essayer de réveiller tout le monde. Monsieur le Président, chers amis, vous voulez vous dire à quel point vous êtes heureux pour vous accueillir ce matin pour votre première réunion de campagne. Merci à vous toutes et tous. J'aurais besoin de vous partout dans vos communes, partout dans les associations qui sont les vôtres. Rien n'est gagné, rien n'est écrit. Je ne crois pas. Je sens d'énergie et surtout le Président a raison de dire qu'il faut la fois tenir compte de la situation. On est dans une démocratie, on croit aux valeurs de la démocratie. Dans une démocratie, il y a des campagnes électorales. Dans les campagnes électorales, on dit ce qu'on pense, on dit ce qu'on veut faire. Et c'est ce qui vous donne ensuite un mandat. Bonjour. Très bon, merci. D'abord, c'est émouvant pour moi de retrouver beaucoup de visages. C'est quand même des combats. Il y en a beaucoup qui ont cru en moi quand vraiment personne n'y croyait. Merci beaucoup. D'abord, pour moi, c'est, je le disais, mais c'est vrai, très émouvant. C'est très émouvant parce que je vois des visages de depuis toujours. Hein ? Ça te fait la même impression, Richard ? Parce qu'au tout début, on était beaucoup moins nombreux. Et moi, je n'oublie pas, je sais d'où je viens. Et donc, on était quelques-uns, très peu croyant en nous. Et il y avait cette foi que je sens, là, que vous avez. Et puis, merci d'avoir préparé cette campagne un peu dans l'ombre et dans cet entre-deux. Parce que pour qui me connaît, bon, essayer de diriger ou organiser la campagne, c'est déjà très, très dur. Mais alors, essayer d'organiser ou de diriger une campagne qui, en fait, ne peut pas partir officiellement, c'est vraiment un cauchemar. Et donc, je compte beaucoup sur vous pour tout ce qui sera fait dans l'équipe de campagne ici, tout ce qui sera fait partout sur le territoire. Merci. Bonjour. Prenez soin de vous et prenez soin les uns des autres. Une campagne, c'est très dur. Il y aura des moments de doute, des moments difficiles, des moments où ça n'ira pas comme on le veut, etc. Soyez bienveillants. Faites ça, c'est hyper important. Ne l'oubliez jamais. Mais à la fin, ce qui ne reste, ce ne sont que les expériences. C'était un joli moment avec tous ces jeunes, tout le monde. Tous les soutiens, les élus, les jeunes, c'était réjouissant, oui. Ça donne de l'énergie. Mais ce que le candidat a dit que c'est jamais gagné, c'est ce que vous pensez aussi ? Ah ça, oui, alors, oui. Oui, c'est gagné à la fin. Jamais avant. Allez, on fonce. Bon, merci, les enfants. Super boulot. Vous m'avez fait le truc pour ce soir ? Oui. Monsieur le candidat, cher Emmanuel Macron, ici Poissy, certains de nos administrés n'ont pas voté pour vous en 2017, ni au premier, ni au deuxième tour. Vous vous êtes décidé tard à annoncer votre candidature à votre réélection. Rien ne vous en empêchait. Si vous êtes réélu président de la République, seriez-vous disposé... Afin d'accueillir en France une partie de ces familles ukrainiennes... L'école, l'hôtel, d'encore exercer un monopole. Je suis partie prendre, donc mettre de l'essence dans mon véhicule, et j'ai vu plus de 2 euros. On a mis en place une mesure très rapide sur l'essence pour accompagner tous les ménages qui roulent et qui ont cette obligation. Offrir dans le panel des savoirs dès la 5e la possibilité d'y apprendre le code. 30 minutes de sport chaque jour pour nos enfants entre 6 et 12 ans. C'est une petite révolution silencieuse, ça ne paraît rien. On supprimera des impôts qui restent. La redevance télé en fait partie. C'est cohérent avec la suppression de la taxe d'habitation, il faut aller au bout. Il y a du monde devant ? On va fermer la tête, c'est près là, il y a les caméras. Ça va Ben ? Très bien. Allez Jamel. Bonsoir. Merci beaucoup les gars. C'était calme, ça va là ? Oui, très bien. Merci. Je ferme la fenêtre, t'inquiète. Alors ? Voici. C'est fini. Des racontes qui quand même un peu ? C'est une ville commune que je connais. Mais là c'est un exercice un peu nouveau. Je voulais faire quelque chose de plus intimiste, mais où les gens s'expriment et j'avais dit au maire, que je connais qui est un de mes soutiens, ouvre-le à des gens qui sont pour moi certes, mais d'autres qui ne le sont pas. Ce qui était le cas, la moitié des gens qui ont posé des questions n'avaient pas voté pour moi il y a 5 ans. J'ai pu faire mes propositions pour partie sur l'école, j'ai pu faire mes propositions sur le travail, pour partie là aussi, j'ai pu faire des propositions sur le sport, enfin voilà, des... Et c'est comme ça qu'on dessine un projet. Vous avez promis là de supprimer la redevance télé, c'est pas un coup dur pour la télévision publique ? Ah non, pas du tout. Pourquoi ? Parce que je l'ai mis clairement dans mon programme. D'abord c'est un impôt qui ne correspond plus à la réalité. Les gens regardent essentiellement et écoutent sur ça. On va pas créer une taxe sur les smartphones, sinon mon courage. Deuxième point, c'est injuste. C'est aveugle sur votre revenu. Et donc quel que soit votre revenu, vous payez les 137 euros, je crois à peu près de l'heure devant ce télé. Donc c'est vraiment encore une fiscalité qui n'est pas juste. Troisième point, c'est que c'était accroché à la taxe d'habitation. Comme je l'ai supprimé, c'est absurde. On crée des dépenses pour ne prélever que ces 137 euros. Et donc ce qu'il faut faire, c'est dire l'audiovisuel public, son indépendance est très important, ce que je crois, ce que je défends, mais il n'a pas besoin de la redevance. Et donc il faut avoir un budget dédié, comme l'ont d'ailleurs les institutions. Le Conseil constitutionnel, personne ne va penser qu'il est dépendant, il a un budget alloué sur plusieurs années, voté par le Parlement, qui garantit son indépendance. Ça vous met quand même dans le bain ? Oui, complètement. Oui ? Bien sûr. Ça vous manquait ? Beaucoup, oui. Le bain, c'est convaincre. C'est écouter d'abord, parce qu'on apprend toujours avec les questions. Les gens, de ce fait, se mettent en situation de mettre un mot sur leurs propres angoisses, leurs priorités. Et vous, vous mettez en situation de les convaincre. Ça a beaucoup de... C'est ça aussi, la politique, c'est convaincre. Nous devons nous battre pour avoir le plus grand taux de participation au soir du premier tour. En continuant nos réparations intimes pour réparer l'ensemble de notre société. La première personne pour laquelle c'est chiant, c'est quand même le candidat, parce que lui, il aurait très, très envie de faire campagne. Sous-titrage Société Radio-Canada